Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Mais Encore, où on va parler un peu importation suite à une discussion que j'avais sur le groupe Facebook Oui Photo Lightroom Photoshop. Et on parlait de rapidité d'importation. Il y a des gens qui couvrent des événements et qui vont revenir avec des milliers de photos. Je vous avais déjà fait d'ailleurs un article où je comparais l'importation de Lightroom avec Fastone par exemple pour faire le premier tri. Mais là on va regarder dans Lightroom différentes manières d'importer des photos et voir quelles sont les différences, les avantages et les inconvénients de chaque manière d'importer. Alors on va faire trois scénarios. Le premier, c'est une importation standard avec création d'aperçu. Donc ça c'est quand vous faites fichier importer des photos. On va essayer d'importer sans création d'aperçu. Ça c'est une fonction qui est disponible aussi maintenant. Et on va essayer d'importer par synchronisation d'un répertoire. Donc ça, ça veut dire qu'on aura copié nos photos à l'extérieur de Lightroom et on synchronisera un répertoire. Et on va voir un peu les différences de temps qu'on peut avoir là-dessus. Mon exemple, je vais le faire avec 300 photos. On pourra, je dirais facilement, l'interpeller pour imaginer 1000, 2000, 3000 ou ce que vous voulez. Et je vous propose qu'on aille sur Lightroom. Alors nous voilà sous Lightroom. Je vais faire fichier, je vais faire importer des photos et des vidéos. Et donc je me retrouve dans le truc d'importation standard. Donc je choisis ma carte. Je suis en copié. Ici, je fais des aperçus standards. Je ne fais pas les dynamiques, je ne fais pas les 1, je ne fais pas une seconde copie. L'idée, c'est juste de faire une importation simple. Je n'applique pas des paramètres, je ne renomme pas le fichier. Au niveau destination, je vais dans mon répertoire importation 1. Très bien, j'ai toutes mes photos. On va pouvoir importer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que toutes les tâches soient terminées. Donc, copie de fichier, plus création d'aperçus. L'avantage de cet écran par rapport aux autres méthodes, enfin une en tout cas, synchroniser un répertoire, c'est que vous avez un tas d'options. D'accord ? Donc lorsque vous voulez importer des photos, c'est normalement l'écran que vous devez utiliser. D'accord ? Mais il se trouve que Lightroom vous le permet de faire un peu autrement. Mais là-dedans, vous allez pouvoir décider des aperçus, pas des aperçus, des aperçus dynamiques. Vous avez vraiment toutes les options. Donc normalement, lorsqu'on importe, c'est cet écran qu'il faut utiliser et c'est le plus complet. Mais donc, on testera avec la synchronisation de répertoire. Donc là, on va regarder. C'est bon, je suis prêt. Je prends mon smartphone. J'ai un chrono et je fais importer. C'est parti. Et je vais laisser tranquillement Lightroom terminer tout ça. Et je vous dirai combien de temps ça a mis une fois que ça sera terminé. Donc là, il vient de terminer la partie copie à 2 minutes 34 à peu près. Et maintenant, il est en train de terminer la partie de création des aperçus. Donc on a eu 2 minutes 30 pour copier les fichiers. D'accord ? Et ensuite, il termine les aperçus. Donc on se retrouve à nouveau une fois que les aperçus sont terminés. Il est en train de terminer les aperçus. Donc je vous rappelle 2 minutes 34 pour la copie. Et là, je suis... Là, on va attendre qu'il est complètement terminé. Et que la petite barre ait disparu. Et voilà, 4 minutes 15. Donc 2 minutes 34 pour la copie. 4 minutes 15 pour avoir tous les aperçus. Donc là, je peux commencer à trier confortablement. J'ai tout ce qu'il faut. Donc au total, 4 minutes 15. Je vous propose qu'on aille faire maintenant le test sans créer les aperçus standards. Donc nous revoilà dans Lightroom avec un nouveau catalogue. Je vais faire fichier. Je vais faire importer des photos et des vidéos. Je vais prendre comme source ma carte. Très bien. J'ai mes photos. Je suis en mode copier. Ici, je choisis donc fichier annexe incorporé. Donc ça, ça veut dire que je ne crée pas d'aperçus. Mais j'utilise les aperçus qui sont dans la photo. D'accord ? En théorie. Je vais dans Importation 2. 2020. J'ai bien 298 photos. C'est parfait. Je prends mon chronomètre. Voilà. Et on y va. C'est parti. Importer. Démarrer. Hop. Et donc, il commence. Donc, il fait quand même deux opérations. Pourquoi il fait deux opérations ? Parce qu'il fait une opération de copie. Et il fait une opération de recherche des aperçus initiaux. D'accord ? Donc, pour voir les aperçus qui sont dans la photo. Donc, on va attendre que tout ça soit terminé. Puis, on se retrouve après pour comparer les temps. Alors, la copie vient de se terminer à 2 minutes 20. Donc, ça a été un peu plus rapide. Et je pense que c'est lié... Je pense que c'est lié au fait... Je pense que c'est lié au fait... Alors, 2 minutes 20. Pour la copie. Que c'est lié au fait que la tâche de création des... Enfin, de recherche des aperçus initiaux doit être moins consommatrice que la tâche de création des aperçus standards. Voilà ! Donc, 2 minutes 20. On va attendre de voir maintenant combien de temps ça met pour terminer ces aperçus initiaux. Ça a l'air quand même d'être plus rapide. Parce qu'avant, je vous rappelle qu'on était à 4 minutes 15. Et on va voir combien de temps il met. On va le laisser terminer. Mais je pense que ça sera moins de 4 minutes 15. Là, je suis à 3 minutes 10 à peu près. Donc, j'aurais tendance à dire qu'à 3 minutes 20, 3 minutes 30, on devrait avoir gagné... Ouais, un peu moins d'une minute. Allez, ça va se terminer. On attend que ça soit... Ça ait disparu complètement. Et voilà. Top 3 minutes 37. 3 minutes 37. Donc, en utilisant les aperçus initiaux, on est passé à 3 minutes 37 à la place de 4 minutes 15. D'accord ? Donc, on a la main quand même. C'est un pourcentage pas négligeable. On doit être dans le 25%. On verra ça. On fera les conclusions après. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de copier à l'extérieur de Lightroom et de synchroniser le répertoire qu'on a copié. Donc, c'est mon troisième thèse d'importation. Donc, j'ai dit la copie. On l'a fait à l'extérieur de Lightroom. Donc là, j'ai ici mes photos. Et là, j'ai mon dossier photo. Alors, l'inconvénient de cette solution, c'est que c'est à vous de gérer les dossiers. Moi, par exemple, j'importe automatiquement par date. Je ne m'emmerde pas avec les dossiers. C'est fait automatiquement. Là, c'est à vous de le faire. Mais bon, ça peut être une habitude. Et éventuellement, vous ne gérez pas par date. Vous faites un peu comme vous voulez. Là, par exemple, je vais aller créer un nouveau dossier. Là, je vais appeler Alice Auton. Puisque c'était une séance d'automne avec la belle Alice. Très bien. Maintenant, je vais prendre toutes mes photos. D'accord ? Je vais prendre toutes mes photos qui sont là. Hop là. Comme ça. Et je vais aller les copier dans Alice Auton. Donc, je prends mon chronomètre. D'accord ? Et je vais voir combien de temps ça met pour faire ça. Donc, je le prends. Je le mets là. Et démarrer. Voilà. C'est parti. Et on va voir combien de temps il met à faire ça. C'est parti. Et on va voir combien de temps il met à faire ça. Hop, 1 minute 8. D'accord ? Donc, 1 minute 8 à mettre en face des 2 minutes 34 qu'on avait. Maintenant, on va aller importer ça à l'intérieur de Lightroom. Donc, me revoilà dans Lightroom. Alors, je n'ai pas de dossier pour l'instant. Puisque j'ai 5 catalogues neufs. Je vais faire ajouter un dossier. Et je vais choisir importation 3 2020. C'est là où j'ai mis mes photos. D'accord ? Alors là, Lightroom vous propose d'importer. Quand vous sélectionnez un nouveau dossier. Comme ça, il vous propose d'importer. Alors, on va le faire d'ailleurs. On va tester la différence avec le mode ajouter. Ça peut être intéressant pour essayer de gagner vraiment le plus de temps. Et on verra par rapport à synchroniser un dossier après. Donc, je vais essayer de gagner le plus de temps. Je vais faire ajouter. Et je vais faire fichier annexe incorporé. Donc, normalement le truc le plus rapide. D'accord ? Donc là, il ne va pas copier. Il va juste faire, normalement, les aperçus. Et on va voir. Enfin, les aperçus. Il va aller chercher les aperçus incorporés à l'image. Et on va voir le temps que ça peut prendre. Alors, attention. Importer. Je suis prêt. Top ! C'est parti. Donc là, il fait une seule tâche. Non, il fait plusieurs tâches. Pourquoi il fait plusieurs tâches ? Parce qu'on va aller voir les tâches qu'il est en train de faire. D'accord ? Importer les fichiers à leur emplacement actuel. D'accord ? C'est aller très vite, ça. Donc, ça, il n'y a pas eu de souci. Et ensuite, il fait la recherche des aperçus initiaux. Donc, ça, on va voir combien de temps ça met pour récupérer tout ça. Mais vous voyez qu'il a très, très vite rajouté les fichiers dans la base de données en quelques secondes. Et ensuite, il va aller chercher ses aperçus initiaux. Ensuite, on fera le test en synchronisant un répertoire. D'accord ? Là, on va voir s'il y a une différence. Donc là, on va le laisser terminer. Et on va voir combien de temps ça prend ça. Voilà, il est en train de terminer. Et je suis à 2 minutes, là. Donc, ça va faire 2 minutes plus un peu. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Et combien de secondes ? 10 secondes, 15 secondes. Allez, ça fait 2 minutes. Ça va disparaître. Top, 2 minutes 16. 2 minutes 16. Mais il faut rajouter les 1 minute 8. Parce que quand j'ai copié, je sais ça tout seul. D'accord ? Donc, 2 minutes 16 plus 1 minute 8. Je note ça. Et on va tester le dernier cas où on synchronise un répertoire. Donc, je suis à nouveau dans Lightroom. J'ai effacé toutes les photos du catalogue. J'ai effacé les previews. Donc, j'ai mon répertoire ici, Alice Autode, que j'ai copié avant. Je vous rappelle, c'était 1 minute 08 pour la copie. Et maintenant, ici, je vais faire synchroniser le dossier. D'accord ? Et puis, on va voir ce que ça peut donner. Donc, synchroniser le dossier. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, la synchronisation. Tiens, un jour, votre catalogue, machin, bilule. Très bien. Importer les nouvelles photos 298, oui. Afficher la boîte de dialogue d'importation avant l'importation, non. D'accord ? Analysez la mise à jour des métadonnées. Pourquoi pas ? À part qu'il n'y en aura pas. Et je fais démarrer, c'est parti, synchroniser. On y va. Pof ! Et donc, ça, il y va. Et il commence à faire des opérations. Et vous voyez qu'il est en train de faire différentes opérations. Il est en train d'importer les fichiers à leur emplacement actuel. Et il est en train de rechercher les aperçus initiaux. Donc, en fait, il est en train de faire exactement la même chose qu'avant. D'accord ? Lorsque j'ai fait apparaître la fenêtre importée en mode ajustement. C'est ça qui est fait lorsque vous synchronisez un répertoire. On va quand même attendre que ça se termine pour valider que le temps est bien le même qu'avant. D'accord ? Mais en gros, c'est un peu la même chose qu'un importé en mode ajouté. Alors, je vais arrêter. On se retrouve quand c'est terminé. Donc, le coup d'avant, on était à 2 minutes 16. Là, on est à 1 minute 54, 55. On va être à 2 minutes quelque chose. Alors, est-ce que ça va être 16 ? Est-ce que ça va être 5 ? Est-ce que ça va être 12 ? On va attendre qu'il est terminé. Top ! C'est 2 minutes 6. Donc, voilà le résultat. Je vous ai mis ça en seconde pour ce qui est, en tout cas, des tests avec 300 photos. Mais j'ai fait une interpolation pour 3000 photos. Donc, importation standard avec création d'aperçus. Le mode d'importation habituel qu'on utilise dans Lightroom. J'ai la fin de mes aperçus à 255 secondes. D'accord ? Donc, ça fait 4 minutes et des poussières. Mais éventuellement, je peux commencer à travailler après la copie. D'accord ? C'est possible. On peut travailler tandis que les aperçus sont en train de se créer en parallèle. C'est tout à fait possible. Importation sans création d'aperçus standard, mais en utilisant les aperçus à l'intérieur de la photo. D'accord ? Donc, on voit que j'ai la fin de mes aperçus à 217. J'ai la fin de ma copie à 140. Donc, si je prends par rapport aux aperçus, j'ai un gain de 15%. D'accord ? Et ensuite, si j'importe par synchronisation d'un répertoire. Donc là, je vous rappelle que vous faites la copie à l'extérieur de Lightroom. D'accord ? Et qu'ensuite, vous synchronisez le répertoire. Ou vous faites importer en mode ajouté. C'est pareil. Donc là, la copie est beaucoup plus rapide si vous passez par Windows, dans mon cas. Mais je pense que ça doit être pareil avec macOS. Et la disponibilité à la fin des aperçus. Parce qu'il y aura, de toute façon, création d'aperçus ou recherche des aperçus initiaux. Il y aura, de toute façon, quelque chose qui est fait. Vous êtes à 200 secondes. Donc, vous pouvez commencer à travailler. D'accord ? Dès que vous aurez commencé à lancer ça, en fait. Donc, on peut dire que vous pouvez commencer à travailler à 70 secondes, ou ainsi de suite. Je vous fais cadeau du fait que vous lancez la copie, vous ouvrez les explorateurs, ou ainsi de suite. Parce que c'est complètement automatique dans Lightroom. Là, il va falloir faire un peu de manipulation. Mais on va dire que je vous en fais cadeau. Et donc, à la fin, j'ai un gain de 20% sur la totalité de la chose. Si je commence à travailler dès que j'ai lancé cette tâche-là, d'accord ? Ce que je peux faire. Là, le gain est quand même plus intéressant. Puisque vous allez pouvoir bosser deux fois plus rapidement que si vous faites une apportation standard avec création d'aperçus. Essayez de commencer à bosser pendant qu'il y a la copie. Généralement, j'ai constaté que Lightroom, il n'aime pas trop. Par contre, quand il est en train de créer les aperçus, oui, vous pouvez le faire. Si j'extrapole un peu pour 3000 photos, on va dire que dans un cas, je suis à 42 minutes. Dans l'autre cas, je suis à 36 minutes. Dans l'autre cas, je suis à 33 minutes. Vous allez me dire, ce n'est pas énorme. Oui, ce n'est pas énorme. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, très clairement, je n'aime pas le dernier mode, même s'il est plus rapide. On peut commencer à bosser plus rapidement. C'est qu'il faut gérer les répertoires vous-même. Et comme moi, je travaille avec une importation automatique par date, je n'ai pas du tout l'intention de gérer mes répertoires à l'extérieur. Donc, voilà. Vous savez les différents trucs. Si vous êtes vraiment à la minute pour pouvoir commencer à bosser sur vos photos, à vous de décider quel mode vous voulez. Moi, personnellement, je vais rester tranquillement avec mon importation standard et création d'aperçus. Je fais même des aperçus 1.1 plus les aperçus dynamiques et je copie en DNG. Donc, moi, ça doit être beaucoup plus long que ça. D'accord. Mais potentiellement, ça ne me gêne pas. Dire, je le lance, je le lance. Je ne fais pas de l'événementiel. Donc, je ne vais pas revenir avec 3000 photos. Moi, quand je fais une séance dans un après-midi avec un modèle, c'est 300 photos. Donc, ça se décharge très, très vite sur l'ordinateur. Mais au moins, vous aurez des choses de comparaison. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501